Bonjour, j'arrive dans 5 minutes Ok, parfait Bonjour Donc vous aviez pris un rendez-vous pour une consultation au qui est du sommeil Très bien, c'est votre première consultation D'accord Alors je vais juste rentrer les informations qui vous concernent Comme le nom, le prénom, la date de naissance Voilà, la date de naissance Super Est-ce que vous avez des allergies, des problèmes de santé ? Président Ok Ok, super Est-ce que vous avez quelque chose à me dire avant la consultation ? Par exemple, pourquoi vous venez ici exactement et qu'est-ce qui vous inquiète ? Voilà Une insomnie fréquente Ok D'accord Est-ce que vous souffrez de crise d'anxiété ? Parfois Voilà, ça peut être dû à plusieurs facteurs D'accord Ok, donc vous savez pourquoi Ok Très bien Oui, en fait, c'est vraiment pas rare de voir des personnes qui sont tellement prises par leur travail, par l'école, etc Que la nuit va être assez mouvementée, que le cerveau ne va pas se reposer, que les nuits ne vont pas être réparatrices Donc le sommeil, lui, il va en prendre un coup et donc vous aurez un petit blocage avant de vous endormir C'est, c'est, voilà, c'est, on va sur ces mécaniques Je vais quand même vous ausculter pour voir si tout va bien au niveau, voilà, des yeux On va voir tout ça, du cœur Alors, laissez-moi voir tout ça de plus près Je vais prendre quelques petites lumières Pour voir tout ça de plus près Ne vous inquiétez pas, je vais y aller tout doucement, il ne faut pas stresser On est là juste pour voir ce qu'il y a Et on va voir comment on peut traiter tout ça Je vais vous donner quelques solutions, quelques remèdes Pour aider vos nuits à s'apaiser Donc faites-moi confiance, on va le faire Alors On va prendre cette petite lumière qui va m'aider à voir si tout va bien au niveau des yeux Est-ce que vous pouvez regarder en haut s'il vous plaît ? Et est-ce que vous pouvez regarder en haut, de ce côté également ? Ok, tout va bien. Je ne vois rien de spécial. Et là, on va regarder en bas. Donc, vous allez regarder en bas. Et maintenant, sur le côté droit, s'il vous plaît. Voilà. Ok, donc là, vraiment, il n'y a rien, rien de spécial, rien à noter de ce niveau-là, à ce niveau-là. Non, je ne vois rien de spécial. Vous pouvez être tranquille pour les yeux, même au niveau de la vie. Est-ce que vous portez des lunettes ? Est-ce que vous portez des landis de correction, quelque chose ? Ok, donc je ne pense pas que vous ayez le problème à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que vous souffrez de migraines le soir ? Ou bien, lorsque vous regardez la télé, les écrans... Ok. D'accord. Alors oui, ça, c'est le plus fréquent. Ça va être des migraines qui sont dues à des yeux fatigués. Mais ce n'est pas forcément un problème de vue qui va se détériorer, en fait. C'est vraiment que notre génération est très portée vers les écrans. Et que les yeux ne sont pas faits de base pour être constamment sur les écrans. Donc il faut peut-être parfois des verres qui protègent de ces rayons-là. Mais en ce qui concerne votre vue, elle n'a pas de problème. Donc pour cela, allez peut-être voir un ophtalmologue, parce que je ne suis pas du tout spécialisée. Mais voilà, si vous avez des migraines avant de vous endormir, c'est sûr que ça peut bloquer votre sommeil. Et donc, allez voir pour demander pour des verres juste de protection. Ça peut être aussi une piste. Ok. Donc pour ça, je vais peut-être vous marquer sur l'ordonnance, si vous le souhaitez. Ok. Très bien. Maintenant, donc, qu'est-ce que je voulais faire de stéthoscope ? Alors, vous allez respirer totalement normalement. Ce que vous allez inspirer avec le nez et expirer avec la bouche, ok ? Très bien. Allez-y. Vous inspirez. Et vous expirez. Et vous expirez. Et vous expirez. Vous inspirez. Et vous expirez. Et vous expirez. Ok, très bien Donc pareil Je ne vois pas non plus de soucis Tout va très bien, non ? Non Non, 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 vraiment, je ne vois pas de problème au niveau Au niveau du cœur non plus Alors, moi ce que je peux vous conseiller C'est que nous avons des petites seringues Alors, comme ça, ça peut faire très peur Mais ne vous inquiétez pas Ces seringues sont assez magiques Alors la plupart du temps, la médecine ne considère pas la magie et les médecines traditionnelles Surtout ici en Occident Mais ici, vous êtes au bon endroit pour cela Nous avons des seringues Donc voilà, elles sont pailletées Mais n'ayez pas peur, tout est sous contrôle Donc ce sont des seringues Pailletées, argentées Je ne sais pas si vous connaissez Cela vient du laboratoire Andrea Fullerton Donc voilà, ça a aidé à de nombreuses personnes à dormir Donc si vous souhaitez cela, je peux vous l'injecter à petite dose Dans un premier temps, on pourra faire ça à quelques grammes Pour voir si cela a des effets sur vous Et si vous trouvez que cela a des effets Et bien, j'en ajouterai encore un petit peu Vous êtes plutôt pour couler Alors, très bien Je prépare cela et puis je suis à vous Sinon, écoutez, moi je peux aussi vous recommander de regarder de l'ASMR Donc c'est une méthode de relaxation également Mais comme vous avez des problèmes de migraine Ce que je vous conseille, c'est de ne pas regarder des vidéos ASMR Mais plutôt, voilà, vous retournez votre téléphone Et vous écoutez seulement avec des écouteurs Pour avoir les bienfaits auditifs des vidéos Mais pas forcément visuels Donc voilà, vous choisirez un peu ce que vous préférez Bien entendu, il y a tellement de catégories Il y a tellement de type d'ASMR artiste Que vous trouverez forcément votre bonheur Croyez-moi Mais je trouve que c'est un bon remède Plusieurs patients m'ont fait de bons retours Concernant cette méthode-là Qui reste, ma foi, plutôt naturelle Et donc ils m'en ont remercié Parce qu'ils ne connaissaient pas cette méthode-là Ils ont été très heureux de connaître ça Alors, ça prend un temps quand même C'est pas non plus efficace Dès la première écoute Puisque pas mal de gens Imaginent un peu ça comme quelque chose d'étrange, de bizarre Et donc il y a un certain blocage qui se fait Les premières fois Mais ne vous inquiétez pas Pas tout le monde réagit comme ça On va dire que la plupart du temps Les personnes ouvertes d'esprit Arrivent à de suite capter le côté relaxant Et arrivent de suite à se mettre dans le bain de cette méthode Mais il est vrai que même en y mettant du sien C'est parfois difficile J'en conviens Je mets un peu Plus de produits Donc tout ce qui est aiguilles, etc. Ne vous met pas peur, c'est sûr D'accord, très bien Donc je vais quand même appliquer Ce petit spray pour éviter d'avoir mal C'est un peu un petit peu anesthésiant On l'appellera comme on veut Alors Voilà Donc j'en mets tout sur toute cette partie Voilà Je vais regarder un petit peu de plus près L'endroit Qui va être piqué Alors Paris Je vais essayer de faire ça dans un endroit qui ne soit pas trop Parce que les desserts C'est un petit peu dérangeant Et puis C'est mieux Si ça prend pas le soleil Au moins On se sera exposé Au mieux ça Et pas dans un endroit trop sensible Non plus pour éviter Donc Ce qui est conglement, etc Ok Donc je vais y aller tout doucement Même si vous m'avez dit que vous n'avez pas peur Des piqûres Laissez-moi voir Ça On va couper un petit pansement Parfait Disparaitra Ok Allez c'est parti Le produit est prêt C'est parti On y va Allez Ça fait pas mal C'est bon Allez Je vais le sparadra quand même Voilà C'est bon On n'a plus de sparadra non ours Malheureusement Ce ne sont que disparadra Tout simple Mais pour un dosage Vous savez Voilà Ok Je peux enlever Mes petits gants Alors Vous n'avez rien ressenti N'est-ce pas On me dit souvent Que je fais les choses Très doucement Je suis quelqu'un de très patient Super Donc je vais quand même Vous faire une petite Ordonnance Pardon Consultation On vient de la faire Tac 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 On avait dit De l'ASMR Oui Vous étiez d'accord Avec cette idée Tant mieux Je peux vous recommander RTV ASMR Deux à trois fois par semaine Je peux vous recommander Sparkly S-P-A-R-K-L ASMR Voilà Je peux vous recommander Roxane Qui travaille sur Aussi d'autres Plateformes que YouTube Elle travaille sur Twitch Si vous avez Twitch C'est super On va commencer Par ces trois là Ok Vous me direz Ce que vous en aurez pensé On va voir Pour la dose Que je viens de vous injecter On va voir Pour la dose Que je viens de vous injecter Si cela vous fait Effet Vous me rappelez Je vous en On reprépare une Je vais quand même Vous l'écrire Sur l'ordonnance Ok Voilà Pour la pharmacie Il y a un peu Le même On va retrouver Les mêmes effets Sur des Comprimés Que je peux aussi Vous marquer Voilà Pour ça Et donc N'hésitez pas Pour les lunettes De repos Je peux vous recommander Également Une consoeur En opthalmologie Opthalmologie Tac Voilà Pour ça C'est bon Parfait 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 Voilà Donc je pense Qu'on a fait Le tour Vous concernant Moi j'ai d'autres Patients Après vous Donc je vais Je vais être obligée De vous Mettre dehors À part si vous avez D'autres questions N'hésitez pas Si vous avez d'autres questions Et que vous voulez Voilà En savoir plus Même si vous avez Des problèmes Annexes Si vous avez D'autres problèmes Que ceux que vous M'avez mentionnés En début De consultation N'hésitez pas Non plus Des douleurs Quelque part Des angoisses Spéciales Je ne sais pas Dites-moi Avant de partir Voilà Mon prochain rendez-vous C'est à 11h15 Il y a encore 11h05 Donc n'hésitez pas Vraiment Je suis là Vous avez mon numéro Donc vous pouvez m'appeler Non Voilà Donc n'hésitez Vraiment Vraiment pas À m'appeler Si vous avez Ne serait-ce que Des doutes Des angoisses Des questions Je réponds La nuit aussi Oui 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 C'est une vraie passion Qui m'anime Et je suis prête À répondre A répondre aux patients Et patiente La nuit Voilà Oui oui Non mais c'est C'est spécial J'en conviens Pas tout le monde Le fait D'ailleurs Je ne le souhaite Pas forcément Mais j'aime le faire Voilà Je renseins Visser que je peux Donc pas de questions Ok Pas de soucis Merci Mais en tout cas Bonne journée À vous Et sûrement À la prochaine Ça marche Au revoir Donc moi Je vais ranger Tout ça Dans un premier temps On va jeter ça On va ranger La petite lumière La grosse lumière Ok La petite boîte Et puis c'est tout, est-ce que j'ai reçu des messages ? Il y a vraiment pas mal de... ... ... ... ... ... ... ... ... Coucou Bon, et bien je pense que je peux accueillir le ou la nouvelle patiente, on va voir ça de suite.